beaucoup la souveraineté alimentaire, on l'évoque même encore un peu plus depuis cette crise sanitaire que nous traversons. En quoi les semences représentent un enjeu sur cette souveraineté alimentaire ? On l'oublie souvent, mais le premier point de départ pour produire, c'est d'avoir des semences de qualité. Quand vous vous rendez dans des pays qui ont encore aujourd'hui un équilibre alimentaire assez précaire, vous vous rendez compte que leur premier enjeu, c'est d'avoir des semences de qualité pour pouvoir emblaver et produire. La semence est le premier élément de la chaîne de production agricole. C'est donc un enjeu qui est absolument stratégique dans nos métiers. Alors, souveraineté alimentaire, là, on parle de manière globale, mais en quoi, alors, Cérésia, via Eurosem, assure-t-elle vraiment une autonomie alimentaire régionale suffisante ? Alors, la semence chez Cérésia et via notre semence Eurosem, c'est quasiment le premier circuit court de notre coopérative. Alors, pourquoi un circuit court ? Parce que les semences sont produites chez nos adhérents en contrat de multiplication certifié et elles sont redistribuées ensuite à l'ensemble de nos adhérents. Et donc, on peut qualifier notre circuit semence Eurosem Cérésia comme premier circuit court de notre groupe coopératif. Alors, oui, nous arrivons à assurer notre autonomie en semence, même dans une année économique assez compliquée comme l'année 2020, Eurosem est globalement exportateur hors de son territoire champardonnay, Picard et Île-de-France, on va dire, et est en capacité aussi d'approvisionner quelques, ce qu'on appelle des circuits longs, dans notre jargon, c'est-à-dire est en capacité de fournir, par exemple, des variétés de semences à d'autres coopératives qui n'auraient pas eu la capacité de les produire sur leur propre territoire. Donc, nous assurons notre propre autonomie en semence sans difficulté particulière. Monsieur Accard, le temps tourne, vite, 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 vite à vous écouter, c'est tellement passionnant. Ma dernière question, avec une réponse, s'il vous plaît, en quelques secondes. Cérésia est partenaire de Planète A, depuis un an. Pourquoi avez-vous engagé ce partenariat ? Tout d'abord parce que c'est une belle initiative de la ville de Châlons et de son maire, Benoît Apparu, et puis parce que nous avons besoin de cohérence territoriale dans nos métiers et que Cérésia est une entreprise du territoire de la région Grand-Est et que nous avons des dossiers extrêmement transversaux à travailler avec eux. et donc, c'est bien volontiers que nous avons noué ce partenariat qui nous enrichit mutuellement. Merci, Monsieur Accard. Bonne continuation. On se retrouvera certainement très bientôt et puis, sans doute, l'année prochaine, Porte de Versailles. Là, on y sera, c'est sûr. Je le pense, en tout cas. Merci à vous. Merci. W, 3W, villageevance.fr. C'est dans quelques secondes, on va parler de la bioéconomie. On va parler de la bioéconomie avec Olivier Deboan et Jean-Marie Chauvet en duplex. C'est ici et nulle part ailleurs. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501